salut les gars rcjamjam pour vous présenter un petit véhicule que vous n'avez pas encore vu je pense donc un petit véhicule que j'ai depuis un moment que j'avais acheté neuf donc c'est une case et que je mets en vente alors que dire sur ce véhicule donc c'est un crawler c'est un 4x4 avec des ponts rigides et complètement bloqués alors il a un joli croisement de ponts comme vous voulez voir vous pouvez voir j'ai remplacé toute l'électronique donc il ya un cerveau c'est ys qui fait 14 kg donc c'est plus que suffisant pour ce petit engin d'origine il y avait des petits pare-chocs qui n'en était pas c'était vraiment super léger je les ai virés pour pouvoir gagner en franchissement alors il ya un truc très rigolo sur cette machine c'est que au départ ils avaient foutu une super grosse batterie ici et ni mh qui prenait toute la place ici et qui était perché vraiment tout en haut je sais pas si vous voyez mais sur un crawler le poids on le met en bas on ne met pas en haut donc ça j'ai modifié donc déjà j'ai remplacé la batterie et ni mh d'origine par une petite batterie lipo et au lieu de la maître ici donc celle d'origine elle était carrément deux fois et demi plus grosse que celle ci donc j'ai remplacé ça par une lipo et la lipo on la met sur l'avant pour avoir le poids sur l'avant plus bas que si elle était perché là au dessus et voilà donc sa première transformation deuxième transformation que j'ai fait aussi là je vous montre les photos j'ai mis des barres de plomb au niveau des jantes avant qui est très important sur les crawlers d'avoir beaucoup de poids à l'avant moins à l'arrière donc à l'arrière je les ai laissé j'ai laissé les roues telles quelles alors les pneus d'origine c'était des bêtes pneus en plastique vraiment dur et glissant donc je les ai remplacé par des super pneus qui sont des mickey thompson bajaclaw donc c'est vraiment des super pour le crawler ils sont géniaux donc les jantes en 1.7 mais les pneus c'est du 1.9 comme il n'y a pas beaucoup de différences j'ai pu les adapter ce sont des des jantes bedlock et en plus j'ai collé les pneus pour être sûr que ça tient bien il n'y a vraiment aucun problème donc les pneus sont vraiment de super qualité et c'est ça qui fait énormément cet engin monte vraiment partout donc c'est une petite échelle donc c'est plus petit qu'un dixième ici c'est une échelle 1.18 j'ai oublié d'en parler le moteur c'est un moteur brushed mais la batterie c'est une batterie lipo avec l'électronique qui va avec donc qui a été modifié en fonction la carrosserie rien de spécial j'ai enlevé les stickers j'ai peint à l'intérieur en noir pour que les fenêtres ressortent en noir comme ça on ne voit pas les fils électroniques qui à l'intérieur je trouve ça plus joli alors donc les pièces sont toujours disponibles l'état d'un l'état et l'état est super rien il n'y a rien à reprocher évidemment il ya des petites les petites marques de passage de franchissement il n'y a jamais rien qui a cassé sur cette machine bon c'est un truc qui roule qui roule pas vite évidemment ça roule super lentement vous verrez sur la vidéo c'est une machine pour faire du franchissement ou alors aussi elle peut servir un tout jeune puisque ça roule pas vite et voilà je vais vous faire un petit tour de près voilà donc j'ai gardé les jantes pour que les couleurs soient en accord ici la carrosserie elle vient plus bas ceci il n'y a pas trop besoin de n'est pas trop besoin de mettre des clips à l'extérieur mais si on veut on peut en mettre donc comme ça il a une petite gueule sympa je trouve pour le croisement de pont là c'est assez génial plus que mon point pour un 18e alors pour que vous vous donniez pour vous donner une idée on va donner une mesure voilà donc ça fait il fait quand même 32 cm 32 cm de long voilà en largeur un petit 18 17 ennemis voilà vous avez une bonne idée de la taille de l'engin et en hauteur voilà 16 ennemis en hauteur je vais retirer maintenant la carreau pour que vous puissiez voir l'état de la machine l'état est toujours très bon voilà quelques marques d'usure évidemment ah oui j'ai oublié de dire à l'arrière il y a le même système qu'à l'avant donc si on voulait on pourrait ajouter un cerveau à l'arrière puisque l'arrière à la même construction que l'avant avec la barre avec la barre de direction ici donc en rachetant un ou deux accessoires on pourrait remettre un cerveau ici pour le faire fonctionner en crabe etc de la même manière aussi la radio comporte une troisième voie au cas où donc ici c'est l'interrupteur marche arrêt marche arrêt mais bon ça n'a pas grand chose de s'en servir il vaut mieux débrancher la batterie et voilà donc ici la machine neuf coûte à peu près 140 euros et les super pneus que j'ai mis là déjà il y en a pour 50 euros batterie etc donc on se retrouve à 200 euros ici et donc moi je la laisse pour 100 euros tout rond si ça intéresse quelqu'un voilà vous me maillez sur rcjamjamjam gmail.com et si vous avez besoin de plus de renseignements vous posez des questions il n'y a pas de soucis donc la machine est dans un état je vais dire quasi impeccable aucun problème oui une chose que j'ai oublié de dire avec une batterie comme ça donc on pourra mettre une plus grosse mais déjà avec cette batterie là ça roule une heure sans problème avec une charge donc elle sera livrée complète avec des piles dans la radio la radio l'électronique complète et un petit chargeur automatique qui va bien pour charger la lipo avec une petite diode de contrôle alors aussi c'est pas pour profiter du confinement actuel mais bon c'est une petite machine qui convient extrêmement bien pour la à l'intérieur elle est un petit peu plus petite donc que d'un dixième et donc ça convient très très bien pour rouler sur n'importe quoi à l'intérieur sans rien abîmer vu que les pneus sont mous et que le véhicule avance doucement voilà voilà c'est bon C'est marrant ! Je vais le mettre d'assez. C'est marrant. C'est pas qu'on fait de vitesse, hein ? Je suis à blinde, hein ? On a revoir. Je suis à blinde, hein ? Je suis à blinde. Je suis à blinde. Je suis à blinde. Je suis à blinde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.